Julie a reçu 40 euros. On parle ici d'euros mais on pourrait aussi bien parler de dollars ou de francs CFA, ce serait exactement la même chose. Le problème serait exactement le même. Donc on nous dit Julie a reçu 40 euros. Elle dépense environ 2,5 euros par jour. Le montant y qui lui reste après x jours est donné par la formule y est égal à 40 moins 2,5 fois x. Dessine la courbe qui correspond à cette formule et utilise la courbe pour trouver le montant qui lui reste après 8 jours. Donc ce qu'on aimerait savoir c'est quel est le montant qu'il reste à Julie au bout de 8 jours. Mais on nous demande de trouver ce résultat non pas grâce au calcul mais en dessinant la courbe puis en relisant la courbe et en regardant quel est le montant qui correspond à 8 jours. Et cette courbe qu'on nous demande de dessiner c'est en fait celle qui correspond à cette fonction là. y est égal à 40 moins 2,5 fois x. Donc ce que je te propose de faire c'est qu'on dresse un tableau des valeurs de x et y générées par cette formule là. Donc on va mettre à gauche les valeurs de x, à droite les valeurs de y et on va en calculer quelques-unes. On va échantillonner ces valeurs. Donc on a la formule y est égal à 40 moins 2,5 fois x. Si on regardait ce que vaut y quand x est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire en fait que x est égal à 0 ? Bien oui, ça veut dire que 0 jours se sont écoulés depuis que Julie a reçu 40 euros. Donc si 0 jours se sont écoulés, ça veut dire qu'elle n'a dépensé aucun euro de ce qu'elle a reçu. Donc elle a toujours ses 40 euros. Tu vois, sans même avoir à utiliser la formule, on a trouvé que y vaut 40 quand x vaut 0. Mais on peut quand même vérifier avec la formule qu'on a bien le bon résultat. Alors y est égal à 40 moins 2,5 fois x. Y est égal à 40 moins 2,5 fois x. Et x ici, on a dit qu'on le prenait égal à 0. Donc ici, je remplace x par 0. Qu'est-ce que je trouve ? Eh bien, 2,5 fois 0, ça fait 0. Donc on trouve bien que y est égal à 40. On va continuer. On va calculer par exemple y pour x est égal à 2. Donc y pour x est égal à 2, c'est égal à 40 moins 2,5 fois... Je remplace le x ici par 2. 2,5 fois 2. Ça fait combien ça ? Je vais l'écrire en dessous plutôt. Ça fait 40 moins 2,5 fois 2. Ça fait combien ? Ça fait 5. Donc c'est égal à 40 moins 5. Et 40 moins 5, ça vaut 35. Donc je trouve qu'au bout de 2 jours, il reste 35 euros à Julie. Tu vois ici, j'ai décidé de prendre le 2 parce que c'est bien pratique. Comme on a ici 2,5, en multipliant 2,5 par 2, je me retrouve avec un nombre entier de nouveau ici. Et les nombres entiers sont plus faciles à manipuler que les nombres décimaux. Donc ça tombe bien. Maintenant, on va calculer par exemple le montant qu'il reste à Julie au bout de 4 jours. On va continuer avec des multiples de 2 pour pouvoir se débarrasser de la virgule ici, dans 2,5. Donc au bout de 4 jours, il lui reste le montant Y est égal à 40 moins 2,5 fois 4. Ça fait combien ? Bien, ça fait 40 moins 2,5 fois 4, ça fait combien ? Ça fait 10, c'est bien ça. Donc 40 moins 10, c'est ce qu'il lui reste. Et 40 moins 10, c'est égal à 30 parfaitement. Donc au bout de 4 jours, il reste 30 euros à Julie. On va calculer ce qu'il lui reste au bout de 6 jours. Il lui restera Y est égal à 40 moins 2,5 fois 6. Je remplace le X par le nombre de jours, 6. Et ça, c'est égal à 40 moins 2,5 fois 6, ça fait combien ? Oui, c'est bien ça. 2,5 fois 6, ça fait 15. Et 40 moins 15, ça fait combien ? Ça fait 25. Au bout de 6 jours, il lui reste 25 euros. On va calculer ce qu'il lui reste au bout de 8 jours. Alors, il va lui rester Y est égal à 40 moins 2,5 fois 8. Et ça, c'est égal à 40 moins 2,5 fois 8, ça fait combien ? Ça fait 20. Et 40 moins 20, ça fait 20. C'est bien ça. Au bout de 8 jours, il va lui rester 20 euros. Tu vois, en fait, tous les 2 jours, elle dépense 5 euros. Donc, le premier, au bout de 0 jour, elle a 40 euros. Au bout de 2 jours, elle a 35 euros. Puis, au bout de 2 jours, 30. Encore 2 jours, 25. Plus encore 2 jours, 20. Et en fait, nous avons trouvé le résultat qu'on nous demandait. Au bout de 8 jours, Julie a 20 euros. Mais on l'a trouvé avec une méthode qui n'est pas celle qu'on nous demandait d'utiliser dans l'énoncé. Ici, on a calculé le montant qui lui restait au bout de 8 jours grâce à cette formule. Et nous, ce qu'on nous demande de faire, c'est de dessiner la courbe qui correspond à cette formule. Et ensuite, de lire la courbe pour trouver le montant qui lui reste après 8 jours. Donc, ce que je te propose de faire, c'est de représenter cette courbe. On va dessiner l'axe des ordonnées. Ici, l'axe des Y. Ici, l'axe des abscisses. L'axe des X. L'origine du repère est ici. C'est le point de coordonnée 0, 0. Et tu vois, je n'ai dessiné ici que la partie de l'axe des abscisses qui correspond au nombre positif. Et la partie de l'axe des ordonnées qui correspond au nombre positif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ici, on s'intéresse à des montants qui sont positifs. Et on s'intéresse au nombre de jours. Et le nombre de jours, c'est forcément un nombre positif. Tu vois, c'est 0, 2, 4, 6, 8. Ce sont des nombres positifs. Donc, on va graduer nos axes maintenant. Alors, ici, j'ai 0. On va dire qu'ici, c'est 2, 2 jours, 4 jours, 6 jours, 8 jours, 10 jours, 12 jours. Et on va aller de 10 en 10 sur l'axe des ordonnées. Ici, ça va être 10 euros, 20 euros, 30 euros, 40 euros, 50 euros. Et nous allons placer nos points, les points dont on a calculé les coordonnées ici, pour ensuite tracer la courbe. Donc, le premier point, c'est le point de coordonnée 0, 40. Au bout de 0 jours, il lui reste 40 euros. Où est-ce que tu le mettrais à ce point ? Bien oui, il faut se placer à ce niveau-là sur l'axe des abscisses, au niveau de l'origine, et monter de 4 graduations sur l'axe des ordonnées. 1, 2, 3, 4. Le point de coordonnée 0, 40, c'est celui-ci. 0, 40. On va placer maintenant le deuxième point, de coordonnée 2, 35. Donc, on se place à 2 sur l'axe des abscisses, et on monte de 3 graduations et demi. 1, 2, 3, 3, demi. Le point de coordonnée 2, 35 se trouve ici. On va continuer avec le point de coordonnée 4, 30. Il se trouve à ce niveau-là. Le point de coordonnée 4, 30. On va placer maintenant le point de coordonnée 6, 25, qui se trouve au niveau de 6 sur l'axe des abscisses, et de 25 sur l'axe des ordonnées, 6, 25. Et le point de coordonnée 8, 20 se trouve ici. 8, 20. C'est ce point-là. Maintenant, il nous reste à tracer la droite qui correspond à cette formule-là. Donc, la droite qui relie tous ces points-là. Je vais essayer de le faire du mieux que je peux. Voilà. C'est cette droite-là qui nous intéresse. Et nous, on veut savoir quel est le montant qu'il reste à Julie après 8 jours. Donc, 8 jours, c'est ici. Ce qu'il faut faire pour lire ce montant, c'est à partir de x égale 8, et remonter perpendiculairement vers la courbe. C'est ici. Et ensuite, on trace la perpendiculaire à l'axe des ordonnées, et on regarde, qui coupe la courbe à ce point-là. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Et on trouve qu'au bout de 8 jours, il reste 20 euros à Julie. On trouve bien le même résultat qu'on avait ici, grâce au calcul. À une prochaine vidéo !